De jeu de acclimation, à ce moment-là. En vrai, il faut mettre en confiance sa team parce que là, en fait, les Minions sont très au courant qu'ils viennent de prendre un stomp mais vénère, tu vois. Là, ils sont au courant qu'ils viennent de se faire détruire. C'est pas méchant, mais il faut le dire. Genre, ils viennent de prendre une vraie leçon, une game de type Origin, quoi, à l'époque. Genre, les games où tu joues pas et t'as perdu. Genre, il n'y a pas eu de possibilité. Tu réfléchis à la game, tu la remémore dans ta tête. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, d'autres ? À quel moment on aurait pu prendre un bon fight ? À quel moment j'aurais pu pas misplay ? Et non, en fait, la game, tu l'as juste perdue sur des décisions qui ont une inertie d'une ou deux minutes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, t'as fait un choix et c'est qu'une ou deux minutes plus tard que ça va te coûter la game. Mais ça va te coûter un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Et au fur et à mesure, comme ça, toute la game aura été grappillée et t'auras perdu. Ok, donc ça a repris là, excusez-moi. Donc, il y a eu le correction des bannes. Nidali, Brom et Gangplank ont été bannis. Donc, ils ont refait les mêmes bannes, enfin, ils ont re-bannis le Gangplank. Mais suite qu'ils ne s'arrêtent pas de ban Rise. Peut-être que les mille hommes avaient une strat avec Rise, je ne sais pas. En tout cas, Karma est banni. Et Azir est banni. Et le Trundle qui était ban du côté. Et ça, ça fait bien, ça fait plaisir, je pense, pour Kazé. Kazé qui va pouvoir le jouer. Il va pouvoir se mettre en confiance. Et c'est peut-être le début d'une belle série, parce que quand Kazé est en confiance, il a un V9 littéralement les games. On l'espère, on l'espère. Lucian, du coup. Et on en parlait, du coup, de Jin et de Thresh sur Masterwork. On va avoir cette botlane Jin-Thresh qui peut être très intéressante. Est-ce qu'on va avoir un monstreux ? C'est mon temps qu'on ne l'a pas vue. Monstrueux Jin-Thresh. Oh, ce serait osé. Et Tariq qui est récupéré. Tariq, Lucian, la botlane des Misfits, qui sera là pour s'opposer à Joko et Pretty. Oh là là, ils ont l'air tellement en confiance, les Misfits. Oui. Quand je vois Selfie. Selfie, il faut bien comprendre que ça fait des années qu'il est sur la scène. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur au LCS à l'époque où il jouait chez SuperHouch Crew. Et là, croyez-moi qu'aujourd'hui, il revient en force. Son but, c'est vraiment de prouver que son équipe, c'est une tuerie. C'est vraiment une équipe qui est capable de gagner des BO5 contre des très, très grosses équipes. Et aujourd'hui, pour eux, ce qu'ils veulent prouver, c'est que les Miams sont une formalité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver au LCS. Certes, cette game leur donne quasiment l'accès, mais allez au LCS. Parce que c'est vraiment une fin en soi. Parce qu'ils ont encore pouvoir y briller. C'est déjà une très grosse étape. C'est sûr, mais pour une équipe comme Misfits, avec des joueurs comme Ignar, qui auraient dû jouer chez TSM, qui jouaient chez KT Rolster. Ils n'ont pas encore l'expérience du plus haut niveau européen. C'est déjà une étape énorme pour Misfits d'arriver. Mais tu vois, dans leur état d'esprit, au Misfits, c'est vraiment en mode... C'est une étape. On vaut top 1. On vaut top 1 LCS. Et donc, on va vous rouler dessus. Et justement, les Miams, c'est là où il faut qu'ils remettent Misfits à leur place. C'est leur rôle. C'est leur devoir. Ils doivent le faire. Ils ont intérêt. Ils doivent montrer à Misfits que ça ne se passe pas comme ça. Il faut un peu plus que de l'arrogance et que de la confiance en soi. Nous aurons donc les phases de Pikéman qui sont terminées. Est-ce que tu es un peu plus confiant que par rapport à tout à l'heure ? Déjà, je vois Kazé sur son Trundle. C'est une chose. Donc ça, ça met en confiance parce que Kazé, on le sait, quand il est sur un pic de confiance, ça se passe bien. Et Preti, sur son Victor, c'est plus un... C'est même pas sur son Victor, c'est sur le Victor. Sur le Victor, mais c'est un style de jeu qui lui correspond peut-être un peu plus que Vlad, où il va être agressif. Il n'a pas su tout à l'heure mettre la pression. En tout cas, match-up Vlad-Victor, encore une fois, en faveur de Selfie. Oui, il jouait le Vlad tout à l'heure. Selfie qui avait été impressionnant sur son Vladimir cette saison. Ça va être génial parce qu'on va avoir un Tariq en botlane. Et croyez-moi que Tariq en botlane, joué par Ignar, c'est juste de la folie. On avait montré une petite vidéo où il avait joué que Tariq. Et il faisait des moves, mais complètement what the fuck. Il avançait un V3, il s'en foutait complètement. En même temps, c'est vraiment le perso. Quand vous osez, on vous récompense. On va pouvoir beaucoup de tempo avec l'ulti de Tariq, la flaque de Vlad. Ça va être compliqué de tomber. C'est vrai que le combo Vladimir-Tariq, on n'y pense pas. On ne pense peut-être pas. Mais à la sortie de la flaque de Vladimir, il chope l'ulti de Tariq et il est ré-invincible. Ça peut être très 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 intelligent. En tout cas, j'ai peur que la composition des Misfits soit assez coriace. En tout cas, cette gamme, elle est très très importante parce qu'à 2-0 en faveur des Misfits, ça compliquerait énormément les choses. On se souvient de cette demi-finale des Misfits qui était 1-0. Derrière, ils ont roulé sur les Psylons qui avaient complètement jeté la partie. Il va falloir que le Millennium soit solide mentalement. S'ils perdent la Millennium, ils niquent mes pronos. Donc, ils ne trouvent pas intérêt. Il y a quand même de l'enjeu. On fait des pronos assez assez valides depuis le début. Ce ne serait pas terminé, mais quand même. Non, clairement, les Millenniums peuvent gagner contre Misfits. C'est maintenant ou jamais. Attention, ça ressemble à quelque chose, ça. On a déjà vu ça quelque part. Ça ne se passe pas trop mal, au final. On a tapé des Masterworks, tranquillement, qui vont prendre un petit peu la vision. Ne pas tomber dans un sale piège. Joko qui a la vision sur Wisdom. Après, il faut bien comprendre que là, Millennium sont sur leur side de prédilection. Les Millenniums ont choisi le Blue Side. Donc, les Millenniums vont avoir le Blue Side pour les 4 autres games parce que Misfits ne l'aura donné. Attention, attention, les Millenniums, ça arrive dans le back. L'Ignar qui va être là. Est-ce qu'il y a pour Warkalé ? Un, c'est le stun sur Tabs. On va devoir claquer des flashs. Oh, très bon flay. Superble flay de la part de Masterworks. L'Exos qui va passer sur Tabs. C'est un flash pour une Exos. C'est bien sûr Warkalé pour les Misfits. Il faudra back et revenir. Est-ce qu'il aura le temps d'arriver ? Je pense que ça va le faire, mais... C'est dommage, là, c'est dommage. Une agression... On n'a pas pris la vision. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, cette prise d'information aussi deep de la part des Millenniums ? Je ne sais pas. En tout cas, ça joue les lanes. Ça ne tente pas de swap lane absurde. Je suis assez content de voir que ça fasse comme ça. Ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire que toutes les lanes sont en confiance de tenir leur 1v1. Ça veut dire qu'on a des match-up qui sont assez équilibrés. C'est quel cas, justement. Parfois, on a des match-up équilibrés et des joueurs qui les refusent les 1v1 ou les 2v2. Et ça, c'est frustrant parce qu'on a les phases de jeu très très lentes en early. Là, ça joue les lanes. Donc, on va peut-être voir, encore une fois, les Millenniums arracher peut-être un kill en 2v2 ou à peu de choses près. Ils n'auront presque pas de retard, les Millenniums. Ils ont peut-être perdu... Ils n'ont pas le camp et du coup, ils n'ont pas push. Ils n'ont pas de retard. Alors que les MS8 ont une avance d'XP. En tout cas, c'est sûr, ils n'ont pas pu push. Il n'en a eu qu'un seul sur les 3 Tabs. Ça ne met pas en confiance quand la game commence comme ça. Mais peu importe, il faut se ressaisir. Et encore celui qu'il a eu, c'est celui de récupérer par Masterwork. Il en a eu 2 sur les 3. En tout cas, je trouve quand même la compo des Millenniums complètement incroyable. Il y a quand même le T-Tabs qui peut être follow-up très facilement. Jyn qui a beaucoup pesé à chaque fois qu'on l'a vu dans les parties. C'est ce que j'allais dire, ça débloque les situations. Et quand tu es vraiment derrière avec Jyn, tu peux retourner la game. Selfie qui prend déjà mid-life face à Preti. Mais bon, c'est bien. Plutôt normal dans ce match-up. Attention avec ça. Il avait été ultra agressif d'avant, Wisdom. Il n'avait pas laissé du tout Joko farm. Mais là, je dirais qu'on appelle ça, c'est plus dur. Un early gank avec Wisdom qui est là, Tabs qui ne le voit pas. Hans qui all go in. Oh, le stun qui a passé sur Tabs. Il n'a plus son flash du coup. Ça va être compliqué. Il a encore envie. Est-ce que Hans va tomber ? Non. Le flash claqué par Master Rack. Joko qui va. Ça ne suffira pas. Et c'est là qu'on voit que l'erreur de Tabs coûte cher. Est-ce que tu as vu la précision du stun de Ignar ? Sur son Tariq ? Non, mais il a stun les deux en même temps en fait. Genre, les deux skillshots étaient parfaitement alignés. Et Hans s'est déplacé de sorte à pouvoir stun l'autre. C'était magnifique, vraiment. C'est là qu'on voit la force de Tariq pour forcer des fights. Et puis il faut bien savoir qu'il a son flash depuis tout à l'heure, Ignar. Donc, dans un cas de flash out, il peut flash in pour prolonger le stun. Et le kill était fait dans tous les cas, je pense. Ignar, il va un petit peu roam. Et ça commence. Et ça commence. Ignar, arrogant, qui va aller dans la jungle ennemie. Là, ça va être à Preti de jouer. Il va falloir être solide comme son habitude. Preti qui se met sur le côté gauche de sa lane pour ne pas subir un éventuel gank. Master Rack qui est là. On n'a pas la vision sur Ignar. Ils savent qu'Ignar se balade. Ils s'en doutent bien les milleniums. C'est ses habitudes, ça. Et c'est pour ça que Preti n'ose pas avancer. Et qu'il ne pressure pas autant que d'habitude. Attention quand même. Il a envie d'aller chercher ce gank mid. Est-ce que ça va suffire pour faire tomber Preti le stun qui passe ? Il n'en rate pas. Il n'en rate pas de stun le Ignar. Pourtant, il n'est pas simple à caler. Ce stun de Tariq. Ce n'est pas évident. On dirait que c'est simple, mais pour l'avoir joué, c'est une galère. Ce n'est pas si simple que ça. C'est vraiment un personnage, quand il est joué parfaitement, c'est magnifique. Quand il est joué force time ou que vous débutez avec, c'est une catastrophe. C'est comme le violon. Il faut prendre le temps. Attention, Tabs encore une fois qui est un peu imprudent. L'Alexis, il n'a toujours pas son flash. Est-ce que l'enterne ? Ça sera suffisant, oui. Oh, dommage. Ce grabs aurait pu... On va se t'avoir qu'il arrivait à point nommé. C'était compliqué pour Tabs encore. Tabs, magnifique side step. Ça ne s'est joué à rien. Preti qui prend de bons dégâts de la part de Selfie. Il y a Djoko qui est là. Ça ping un petit peu. Ça peut faire quelque chose. Surtout que Djoko a son flash. Après, il y a beaucoup de CS. Preti, il a peut-être juste envie de l'hastit tranquillement. Oui, en plus, c'est compliqué de set up. Un fight, attention, est-ce que ça part sur un dive ? Djoko qui l'aille à pouvoir fuir par le côté de la jungle. Il sait que s'il chase Selfie, il n'est pas sûr de le tuer. Le gosse qui est claqué par Selfie, la flac. En fait, il n'était pas sûr de le tuer, voire même il le tue à 0%. Il va peut-être faire claquer un flash à tous les coups. On a claqué un gosse, c'est déjà ça. Il aurait perdu 10 creep. 10 creep, c'est quand même quasiment 300 gold. Et on ne crache pas sur 300 gold. Eh oui. Il faut vraiment penser en termes de gold. Quand vous valez 60 gold et que vous ramassez une wave de 200 gold, il y a l'XP toujours, il ne faut pas l'oublier. Attention, Master Wolf. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur Anx ? Oh, le flac qui est loupé. Mais le grab est réussi, Djoko qui est là. Il y a l'entente qui était claquée. Anx qui oublie le flash à. C'est super, la barre de Djoko. On va tomber le carriade des misfits. Ça s'est bien fait, ça. Oh là, c'était tellement propre. Le lanterne E-flash de Djoko. Magnifique. Télément bien exécuté. Il a pris son temps. Malgré le flac loupé. Ah, mais il n'a pas d'émérité parce qu'il rate son flèche justement qui lui permet de sécuriser son grab. Et il lance quand même son grab comme s'il avait touché son... C'est un dard encore. C'est un dard, oui. Qui a envie d'aller chercher Préti. On le connaît. Tu sais ce que je te disais tout à l'heure en mode il fait des romis et les scrims redémarrent à 3 minutes. Et il est connu pour ça. Ça a touché extrêmement. Mais là, il veut juste mettre de la pression. C'est plus un gank psychologique qu'il est en train de réaliser. Parce qu'il sait très bien que ce gank ne mènera à rien. Encore moins contre un Préti stressé. Attention. Un peu la pression face à Alphari. Mais en tout cas, il n'est pas derrière comme tout à l'heure. Ça fait plaisir. Oh, le haut-leen, attention. Le tease de Selfie qui a été claqué sur Préti. Ça ne touchera pas. Ça ne touche pas, dommage. Joko qui était là en back-up même s'il n'a plus de mana. Attention à Masterwork face à Wisdom. L'Award ne pourra pas être récupéré de la part du jungle l'Hemisfit. Bien compliqué, je suis par contre le jungler. Joko, il n'a pas de mana, il faut qu'il bâte. Qu'est-ce qu'il nous a fait avec cet ulti ? Sur Selfie. Derrière à la flac. Il va être très très low HP. Le super ulti de la part de Joko. Wisdom, est-ce qu'il va pouvoir ? Non. Il doit devoir reculer. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait sur cet ulti ? Non, en fait, je t'explique, on est dans cette situation où t'as... Attends, on est en 6.13 ou en 6.14 ? Parce que là, tu vois, il peut avoir besoin de quelques gold en plus pour avoir son bâton, tu vois. Oui. Et là, à mon avis, il n'avait peut-être pas l'hemingold pour son bâton. Attention à Masterwork, le grab qui passera pas sur un... En tout cas, il a grid pour des CS. Tu penses que c'était l'ulti pour les CS ? Ah oui, évidemment, c'était pour les CS. Il ne voulait certainement pas tuer Vlad, il savait qu'il ne le tuerait pas. Non, mais tu ne penses pas qu'il a mis Splade, simplement ? Non, non, moi, je pensais qu'il voulait juste la wave. Et au passage, il voulait tuer Vlad, il ne s'attendait pas à ce qu'il avance. Mais à la base, il voulait juste dépeche la wave et se barrer le plus vite possible. Voilà. Non, je ne pense pas que ce soit particulièrement un misplay, mais... Au final, c'est un misplay d'avoir cru que Vlad n'allait pas all-in. C'est dommage, parce que Joko a claqué un super multi pour ramener Selfie sous la tour derrière. Mais c'est aussi en partie parce que l'ulti de Viktor était derrière Vladimir. Et donc forcément, Vladimir était obligé d'avancer. C'est aussi ce qui a permis à Gragas de mettre un bon ult. Oh, tu te crois. S'il avait focus, je ne sais pas. Ouh, c'est lui qui l'en sait. Oh, Wisdom qui flash in pour ça ! Oh là, qu'est-ce qu'il avait la vision ? En fait, il voyait les... A mon avis, il veut juste faire le beau jeu. C'était très mal joué. Même si... C'est dur, là, c'est dur. Messieurs, il vous provoque qu'il faut réagir, mes amis ! Ah non, mais il n'y a pas besoin de réagir, justement. C'est un bait. Là, ils essaient de créer du dynamisme dans le gameplay d'Emilio. Réagir sur le long tail. Eh oui, évidemment. Il faut réagir en étant lucide et serein. Il y a des gars de Gnarr sur Kazé. Ouais, mais t'inquiète pas. Rappelle-toi du trundle de Kazé. On s'en souvient, la semaine passée. Qu'avait carry cette game contre Loma. Qu'avait... Le héros. Qui était intuable. Absolument intuable. Et aujourd'hui, il est de retour. 1K3 gold en faveur d'Emisfits. Et là, encore une minute. Leur compétence passive de gagner des gold. Qui se... Qui se vérifie. Ça va être compliqué pour Kazé, là. Ça va être compliqué de s'en sortir. Aïe, 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 aïe. Il l'a pas vu. Il est collé face à la tour. Oh là, la super rotation de TC avec le pilar qui va passer. Est-ce qu'il y a pouvoir quand même terminer Alphari ? Non ! Il est vite ! Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il manquait un coup de tour et il tuait les deux. Parce que s'il faisait le kill sur Alphari, son passif, le regen de son HP, derrière le 1v1 contre Wisdom, il pouvait le prendre sans problème. Parce que si Wisdom mettait ne serait-ce qu'un dégât à trundle sur cette tour, il prenait l'agro de la tour et il en serait mort. Donc ça aurait été 1 pour 2 sans aucun problème. C'est dommage qu'il se prenne l'ulti de... Et on voit Djoko qui n'est pas du tout sur cette top lane-là aujourd'hui, alors que d'habitude, il aime beaucoup aller baby-sit un petit peu son top laner. Il sait que la bot lane des Misfits est très très forte, qu'il faut aider un petit peu ses compagnons bot lane. Et du coup, pour Kaze, c'est compliqué. En fait, le truc, c'est qu'en mettant mal la bot lane des Misfits, ils mettent mal Ignar. Donc Ignar, vu que c'est lui qui met mal tout le monde, en le mettant mal, tu mets bien tout le monde. Il n'arrive pas à les mettre mal, c'est ça le... Et là, par contre, on peut avoir une fenêtre de gank avec le trap. Il se doute, il se doute, il se doute. Oh, et l'Award qui a été posé. Le flash in, le bas, flash out tout de suite. Oh, aucun jouet, dommage. Ça passera pas. Rastez sûr qu'il allait vouloir grave Luciane sur ça. Flash T2. Attention, Pretty. Ça arrive dans le back, c'est le Fik qui va claquer le goss. Pretty, c'est pareil. On va s'en sortir la rotation de map derrière. Mais tu vois, en faisant ça, il trade un summoner contre un summoner et il prend la wave en tir alors qu'il était sous pression. Et donc, c'est bien joué parce que, au final, il a, par le manque d'informations qu'ont les Millenium, il en profite pour faire croire à un gank ou à une agression auquel il aurait l'avantage, par justement cet excès de confiance. Et Pretty, il est obligé de répondre en s'en allant parce qu'il n'a pas l'information. Gouzdom qui est là pour essayer de mettre un petit peu en pression cette botline des Millenium. Djoko est dans le coin. Kazé qui passe pas un très bon moment. dans la top lane. Moi, je pense que bientôt, il pourra reprendre l'avantage. C'est le principe du personnage. Il a 36 de retard. Mais là, il est un peu en retard. Il a été mis au fond par ce gank de wisdom. Il y a une pioche de retard, en fait. Est-ce que derrière, ça ne peut pas être le Drake qui s'engage ? On a pris la vision du côté des Millenium. Est-ce qu'on peut counter quelque chose ? Je ne pense pas. Très cher envie d'y aller, j'ai l'impression. Oh, il y a l'ulti de Jean. Tabs, 1, Tabs de 2. 1500 HP. Là, on a arrêté complètement de le taper. Oh, 300 HP. C'est dommage. Ah, 260. C'était compliqué. Non, ce n'est pas possible. Le problème, c'est que c'est un Drake infernal qui fait très très mal. Et il vaut cher pour l'Hémisfit. 2K gold d'avance qui commence petit à petit à s'envoler. C'est comme d'habitude. C'est le passif, quoi. Gagner des gold sans rien faire. Juste en étant solide. Attention, Kazé. Il a de coller contre le mur. Non, ça ne se rend plus. Plus de sort de l'appare d'Alphari. Alphari qui montre quand même une agressivité constante. 30 CS d'avance. C'est vrai que le match-up n'est pas non plus 100% en sa faveur. Après, il faut bien savoir que Gnar, avec Irelia, avec Fiora, c'est des top players qui peuvent potentiellement revenir. Et la tour qui est grattée petit à petit. Il fait ce que Joko va aller assister son top player. C'est dur parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas non plus. Oh, attention ! Le bon Pilar, Joko, qui est là ! Et s'il prenait la troisième marque, c'était la mort. C'était terminé. Donc, oh, attention, Ignar ! Il est spot. Ignar, on le voit, dans la jungle d'ennemis. Toujours dans la jungle d'ennemis. Attention, Joko. Restez prudent parce que Ignar est toujours dans un coin. Plus tôt, on prend l'information dans la jungle d'ennemis. Plus vite, on peut réagir. Et même anticiper. Qui a récupéré de la part d'ennemi-suit. Ignar qui est toujours là. Qui va à go, chat à droite. Et qui continue de mettre la pression. C'est ça spécial. C'est un libéral, le mec. Libéraux. Totalement free. Le gars se balade. Et pour l'instant, il pose bien des soucis au Millennium. Alors qu'on a laissé seul Tabs et Hans farmer. Les deux joueurs qui se connaissent si bien, on le rappelle. Du coup, ils n'ont pas joué ensemble. Je dis n'importe quoi. Mais ils se connaissent très bien. Tabs et Hans. Ils se sont croisés de nombreuses fois. Bien sûr. Masterwar qui revient. Ignar pari. Attention, Wisdom. Il va être sur une ward. On a l'information. Est-ce qu'on va pouvoir accumuler suffisamment. Ce qui est bien, c'est que là, ils ont l'info. Mais Wisdom, c'est pas. C'est là qu'on peut éventuellement s'éteindre quelque chose. C'est là qu'on peut faire croire qu'on ne l'a pas vu. Mais en fait, si. Et du coup, il y a un coup de doré qui part. Mais l'agrega, ce n'est pas dans la range. Donc, il va juste faire leur loot play. Kazen n'a pas sa TP. Alors qu'Alphary là. Et on back. On va laisser cette tour. Prochain Drake. Infernal. Ça fera deux infernaux. Et ça, ce n'est pas bon pour les minions. Parce que le late game avec deux infernaux, c'est juste trop, 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 trop fort. On commence à se faire gratter les chances encore une fois. Et l'orly gagné par Misfit. C'est dur, c'est dur. Et voilà, la première tour. Et regardez maintenant ce qui va se passer. C'est très simple. Maintenant qu'ils ont pris la première tour, ils ont de l'avance. Attention, Zephy qui va go in face à Preti. Oh les bons dégâts. Belle réponse quand même. Il fallait mettre ce EQ. Et là, regardez en fait ce qu'ils vont faire Ignar et Hans. Ils vont aller top lane. Et peut-être qu'ils vont gank le Ignar. On va se voir slow. Alphary, voilà, c'est fait. Kazé qui est là. Est-ce qu'il y a un Pillar qui peut tomber ? Un bon Q spell, le flash à de la part d'Alphary. Ça suffira pas de jogo qui arrive dans le back. Est-ce que c'est un dive qui s'affecte avec le flash in de Joko qui touche Alphary. C'est terminé pour Ignar. Est-ce que Kazé va pouvoir s'en sortir ? C'est fait, mais non, puisqu'il va trouver Ignar. Super, le flash. Mais derrière, il essaye d'origène. Et c'est Ignar qui récupère le kill. Là, ils viennent de prendre une T1 bot. Et donc, dans la logique des choses, maintenant, ils veulent prendre la T1 top. Ils pourraient prendre la T1 mid aussi. Mais étant donné que Vladimir, de base, est en train de dominer Victor, c'est pas la peine. Sur Selfie, l'ulti qui est glaqué. Le flash in, Joko qui est très low HP. La flag derrière. Est-ce qu'il va s'en sortir, Joko ? Ça suffira. Et regarde la combo. La combo, on ne t'en parlait. Oh là là, ça s'est super bien fait. Preti qui arrive dans le back. Est-ce qu'il veut mettre de bons dégâts ? Selfie qui prend très très cher. Ignar qui va être cécé. Il va peut-être devoir lâcher son flash. Il ne veut pas. Il ne veut pas lâcher son flash, Ignar. Est-ce que Masterog doit s'en sortir ? Il est confiant. Flash out. La lanterne derrière. Non, Preti ne la prend pas. Mais Reksa, il a pris une T2 bot pendant ce temps-là. Et ça coûte cher. 5K gold d'avance pour le misfit. Mais c'est bien cette T2. C'est bien. Ça réduit la carte. Mais ouais, c'est ça qu'on disait. Là, Ignar et Hans viennent de dominer la botlane, notamment grâce à une bonne pression de wisdom. Et Joko, ça l'avait très bien compris, qu'à partir du moment où la botlane tombait, Ignar et Hans étaient libérés. Et donc, ils pouvaient s'attaquer à une autre lane. Et donc, potentiellement, on réalisait un gant qui ait une supériorité numérique quelque part. Est-ce que Preti va pouvoir s'en sortir ? Sûrement pas. Ça continue. Et donc, forcément, une fois que la tour de bot est tombée, il faut s'attendre à ce que la botlane des misfit se retrouve top ou mid. La plupart du temps, c'est top. C'était top, effectivement. Et c'était sur un timing où ils vont dive. Forcément, Trendelmer derrière. Ça commence à être compliqué. Très compliqué pour les miniams dans cette partie. 6K gold de retard. Non, mais ils sont vraiment monstrueux, les misfit, là. Leur rotation, leur agressivité, elle est très bien dosée, aujourd'hui. On les a connus beaucoup plus, je ne vais pas dire tête en l'air, mais un petit peu plus laxistes sur leur façon de jouer la macro. Ce dive qui coûte très cher, on n'arrive pas à finir Alpharie assez rapidement. On le tombe très low. C'est vrai qu'il a tenu longtemps, quand même. Avec Azek, il ne se barre pas du bon côté. Le flash qui aurait pu être bon si Masterwork et Djokou avaient continué de tanker, de swap l'agro. Je ne sais pas si c'était possible, en vrai. Oh là là, le beau flash de selfie, quand même. Parce que là, il esquive le Z de Tabs, et regardez, à la sortie de l'ulti, ça n'a servi à rien, mais on l'a bien vu. Le combo dont on vous parlait, c'était un peu évident, mais on allait le voir une fois ou l'autre. Invulnérabilité de Vladimir, suivie par l'invulnérabilité de Tariq. Alors, d'habitude, les misfit faisaient ça avec Inred. D'ailleurs, tout le monde faisait ça avec Inred. Inred qui n'est plus aussi forte qu'avant, qui est même carrément en dessous. Mais ulti de Kindred, couplé à ulti de Tariq, c'est juste de la folie. Parce que c'est toute votre team que vous rendez invulnérable. À la suite d'un teamfight, tous les ennemis sont low. Généralement, ça se passe très bien. On ne voit pas trop comment Milam pourrait s'en sortir. Peut-être sur un grave de Masterwork, ce sera pour le Sbire. Non, clairement, ils peuvent s'en sortir parce qu'ils ont un lead vraiment incroyable. Ils n'ont pas pris une tour pour l'instant. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est ça le souci. Les misfits sont assez solides sur la rotation, et ils ne laisseront pas filer une tour pour le plaisir. Non, on ne peut pas engager quelque chose. Et on a pris T-keeping. Il faut que je dé-push bot. Je ne peux pas fight avec vous. Ça, c'est problématique. Et ils le savent, les misfits. Et le Drake qui est là. Et donc là, c'est soit tour, soit Drake. Dans tous les cas, ils ont un objectif gratuit. Grâce justement aux dominations de leur lane. Et là, on l'a vu, la bot lane qui a déjà été push. Et c'est qu'après que... Joko qui dash out. Preti qui va essayer de défendre sa jungle face à... Ça ne passera pas ce grab de Masterwork, la TP. Est-ce que ça peut être maintenant sur Alphari qui va prendre l'ulti Threshold ? Il va mettre 3 personnes contre le Midmar Starwork qui est très très low HP. C'est compliqué. Hans qui est free de PSK. Il va mettre les mondes de gaz sur Kazé derrière Preti qui est pris à partie par Wisdom. Ça se passe de l'autre côté maintenant. Kazé qui va tomber. Il est en 1v3. Est-ce que Taps peut s'en sortir ? La flac, c'est terminé. D'un côté un 3v1, de l'autre un v2, de l'autre un v2, de l'autre un v1. Mais là, Wisdom, il va le faire. Il va dash. Il va aller le chercher Preti. Oh, le Kuzpel qui touche en plus. La bonne zone de Preti. Le smash qui ne suffira pas. Joko qui donne sa peau pour lui. Et c'est terminé. C'est un 5 pour 0. Mais là, les fights sont ingagnables parce qu'ils ont pris trop d'avance grâce justement à tous tes tours qui sont tombés. Grâce à cet avantage de farm. Mais là, on pourrait se dire, mais comment les Minimums stratégiquement peuvent s'en sortir ? Je veux dire, quand t'es coach, qu'est-ce que tu peux faire avec cette situation ? Et à vrai dire... Et ils sont là. Et dit, cagol les décards. C'est même plus une question de... En faveur de Misfit. C'est même plus une question de choix. C'est une question de savoir gérer ses match-ups suffisamment bien pour prendre l'avantage dans un sens ou dans l'autre. Là, toutes les lanes sont remportées en 1v1 pur. Normalement, dans une draft, il y a des personnages qui sont pris en sachant pertinemment que c'est pour gagner une lane. D'autres qui sont pris en blind pick en sachant qu'ils se font counter, mais pour leur donner un atout plus tard dans la game. Et là, actuellement, Minimum n'a pas une seule lane qui gagne. C'est trop compliqué. C'est juste le niveau individuel qui parle et ça fait de la peine parce que... On les connaît à un niveau individuel monstrueux, les Minimums. Et aujourd'hui, ils rencontrent un plus gros morceau. Alors évidemment, là, ça fait mal. Mais il faut bien comprendre que les Misfits, c'est une équipe qui se veut des ambitions. Non pas seulement LCS, mais top LCS, voire même World. Et ça ne m'étonnerait pas. Bon, la prochaine World, ça va être compliqué. Ça ne sera pas possible. Attention, Préty qui se fait prendre un parti par Selfie. Le taxi de Masterwork. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit briller au prochain split LCS. S'ils y vont, c'est pas encore fait. Attention à Joko. Minimum sont encore là en barrage. Et même si leurs deux premières games ne sont pas à la hauteur de ce qu'on connaît d'eux. Ils sont capables de nous surprendre. C'est sûr et certain. Il m'avait parlé d'une strat, Joe. Peut-être qu'ils l'utiliseront sur la fin. Sur la troisième, là, il faut tout tenter après celle-ci. Parce que, bon, celle-ci, elle va être compliquée. Moi, je veux voir certains match-up en top lane qui m'intéressent beaucoup. Et pour ça, il faudra peut-être changer leur ban. Et on va voir en tout cas, là, sur le dernier fight, Alphari avec son Gnar qui fait complètement le taf. On veut le one-shot, mais on ne peut pas. Il colle trois personnes au mur. Mais quand on voit les dégâts de Selfie... Ça temporise beaucoup trop. Mais là, on voit, au final, sans méchanceté, Hand Sama qui... C'est peut-être maintenant l'ulti, il faut toucher. Inar qui a claqué son ulti. Est-ce qu'on va pouvoir le killing derrière Hand si on ne peut rien faire là-dessus ? Ça peut le bot, regardez le Gnar, évidemment. Parce que là, les minions, même en 3v5, même en 5v3, ne peuvent pas en gage. Ils n'ont pas l'information sur Rek'Sai, ça peut être un 4v5. 4v5, ils le perdent, ils le perdent 100%. Et si jamais ils le perdent, qu'ils le perdent ou qu'ils le gagnent, le temps passé à fight sera forcément long. Et ce sera un inhib qui tombera botlane, donc encore un objectif de prix. C'est-à-dire que même prendre un fight devient un delay. Même le fight le plus évident et le plus facile, s'ils le prennent, c'est forcément au détriment d'autre chose. Et c'est ça depuis le début de la game, des concessions. Et regarde, on est à 20 minutes, ils ont 12k goldraut d'avance. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont Wisdom qui récupère Masterwork, qui est obligé de flasher. Djoko aussi, le coup de bidon. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Le flash à, du coup, il est obligé. Flashing de la part de Selfie, qui claque l'ulti derrière Hand qui a bien suivi. Djoko s'est terminé. C'est le superbe knock-up et la TP qui va poursuivre de la part de Wisdom, d'Alphari, pardon. Et ça va faire une deuxième tour récupérée. J'ai envie de faire sonner la clochette, mais c'est comme une dissonance dans mon cerveau. Pourquoi ? Je me dis, ils n'ont pas vraiment 13k gold d'avance. Ce n'est pas possible. Ils l'ont. Et là, ils vont surtout se diriger vers un Nashor. Et Djoko étant mort et décédé, on ne peut pas aller, counter. Ce Nashor, ce Nashor du côté. Ils vont essayer, parce qu'il y a l'ulti de Victor, ça fait des dégâts. Mais là, on va se retrouver tout de suite et on va peut-être engager. Avec le flash de l'Alphari sur Pritsic, il se fait exhaust. Il se fait complètement imploser. Kaze qui est là. Il est monstrueux sur ce BO. Ils sont low, mais le Nashor va tomber. 1000 HP. Mais là, les ultis de l'Alphari depuis le début de la game, c'est juste de la folie. Ignar qui zone complètement. Il joue le Gnarr old school, celui avec le... Enfin, old school. C'est le nouveau maintenant. Nouveau old school. Avec le maillet gelé. Avec le coup près. Et ça fait très très mal. Joko va savoir qu'ils se font choper dans la jungle. Joko qui est obligé de flash out parce qu'il met un coup de bidon. Il ne peut plus s'en servir pour go out. Oh mon dieu. C'est dur, c'est dur quand on voit ça. Mienium qui nous avait montré de si beau teamfight la semaine passée. Mais là, on est quand même contre l'Hemisfit. Ils n'arrivent pas n'importe où. Jungler LCS. Giants. Un port coréen. Support. KT Rollster quand même. LCK. Top tier LCK. Tryout chez TSM. Au final, il ira en challenger Series EUW. Et montrer où est le talent. Selfie. Super haut de crew. Il y a deux ans, mais il est quand même toujours en challenger depuis trois saisons. Ça fait que depuis quelques mois qu'il a revraiment très hard le jeu. Et aujourd'hui, il repupe dans une des meilleures teams européennes. Et avec un des meilleurs niveaux des millénaires européens. Le polonais Selfie. Tout se passe bien pour l'Hemisfit. Elphari, au final, c'est un petit peu le joueur un petit peu moins star. Mais qui a toujours été dans les teams sub-top. Calyp sur leur series à chaque fois. Mais au final, c'est un des rares top laner à être aussi consistant. Et il a l'air de vraiment s'émancipuer dans cette équipe. Ça fait plaisir parce que pour avoir beaucoup joué avec Elphari, il a rarement eu vraiment ce niveau de jeu. Et là, il montre un niveau de jeu qui est supérieur à tout ce qu'il a montré pendant plusieurs années. C'est bien la preuve qu'une bonne équipe s'est fait. C'est peut-être Ignar qui va tomber là. Ceux qui viennent claquer l'ulti. On ne peut pas le récupérer du coup du côté de Millennium Selfie. Qui va dive. Il a pris l'agro de la tour. La blackout. Là, ce n'est pas terrible. Le fight par des misfits. Mais même comme ça, c'est compliqué. Même comme ça, on n'y arrive pas. La T3 ne tombe pas. Et tant que la T3 ne tombe pas, c'est intéressant. Le tonneau de Gragas, le Z de Jean. Peut-être qu'ils peuvent le faire. Il ne faut juste pas perdre cette T3 et tout ira bien. Ils pourront stall le temps qu'il faudra. Même casque à gueule de retard. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est dans une Nubi, casque à gueule ? Rien du tout. Bien sûr, rien du tout. Même là, avec d'énormes erreurs, Selfie qui a tanké 12 000 coups de tour. Mais avec la flac sans aucun souci. Là, il est vraiment mis dans de bonnes conditions. Je ne sais pas, le positionnement de Tariq, j'avais l'impression qu'il était en mode... Bon, je ne me suis pas assez servi de mon ulti, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mourir. Je vais mourir et puis non, en fait. C'est un peu très étrange. Et il n'est pas mort, il n'a. Ah bah, de toute façon, est-ce qu'il est déjà mort sur son Tariq depuis le début du jeu ? Je ne pense pas. Jamais. Jamais. Est-ce que Tariq est déjà mort ? C'est ça la question. C'est ça la vraie question à se poser. On essaye de ping un petit peu du côté de MN, de voir, de reprendre un peu de vision. Tariq, c'est le pari. C'est le pari. Deuxième Drake récupéré par les Misfits. Joko qui n'est pas là du tout pour le contest. On ne peut pas, bien sûr, du côté des Millennium. Le Drake du vent 6.13 qui donne 15 seulement. 15 ou ? Non, 15. 15 seulement de MS, alors que celui du 6.14 donne 25. 50, 75 au lieu de 15, 30, 45. Ce qui est assez énorme. Évidemment. Mais pour l'instant, on est toujours en 6.13 et ce Drake du vent n'est pas si utile que cela. Mais en tout cas, ça fait 3 Drake d'avance pour les Misfits. Encore plus. Bah écoute, quand il y aura un Elder Drake et que les MN auront stall la game 15 minutes, ils auront 45 dégâts de plus sur leur auto-attaque et leur sort. Et c'est là la différence. Joko qui essaie de trouver une faille de se mettre à un endroit, il pourra peut-être engager quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez engager dans cette configuration ? Là, il n'y a pas moyen d'engager. Par contre, ils peuvent décemment grabber quelqu'un, le mettre low, le repousser et ensuite POC. Profiter des erreurs. Mais bon, le combo Vladimir-Tarek, en vrai, c'est tellement playmaker, ils font ce qu'ils décident en fait. Si à un moment donné, ils ont envie de faire un fight, ils font un fight. Et pendant une fenêtre de 6 secondes, ils seront intouchables. Attention Greg, à ce qu'il y a l'air d'en vouloir engager Vladimir, je ne sais pas s'il gagne le 2R. C'est un homme qui va, il va prendre un parti de Tabs. Est-ce qu'il va se retourner vers la lanterne ? Non. Le grab de Masterwork, il passe pour regarder Wisdom, il fait un VK, il va prendre l'ulti, obligé de la charge, mais c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire. Le bon catch. Les Millennium, est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser ça sur un kill ? C'est fait. Et l'ulti Ignar qui ne servira à rien, qui ne sauvera pas son jungle. C'est bien, c'est bien d'avoir réussi à prendre un kill là-dedans, dans cette situation. Tant que les T3 ne tombent pas, vraiment, il y a de l'espoir. À partir du moment où un inhib tombe, les bonnes teams savent exactement quoi faire. Et où ils vont prendre. Là, ils veulent inhib bot pour pouvoir prendre Nashor derrière. Quand Nashor spawn, et que l'inhib bot est tombé, c'est Nashor derrière. Et avec le Nashor, 100% du temps, ils arriveront à prendre T3 mid ou T3 top. Et deuxième mid devant la folie. Et à partir du moment où deux inhib sont tombés, le troisième inhib tombe, c'est aucun problème. Après, la game, si vous voulez, la macro est totalement écrite. Mais avant ça, il faut réussir à prendre ce léger avantage en gold. Généralement en phase 2 lane, sur des détails. Un petit peu plus d'agressivité, du mid laner ou du top laner. Un gant qui passe un peu mieux, un bon flash in. Ou alors tout simplement, le petit détail du tout début de la game, quand on fait claquer le flash à Ginn. Parce qu'on le rappelle, mais Tabs qui perd sa laine en partie parce qu'il n'a plus de flash dès le level 1. C'est ça, c'est des détails. Une grande équipe, c'est une équipe qui est capable de snowball sur un petit détail comme ça. Et c'est le problème du jeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit peu moins d'action parce que les équipes se jouent de mieux en mieux et sont de plus en plus capables d'arriver à partir de rien, à créer un stomp. Mais c'est beau encore de voir que, même après 5-6 ans de très haut niveau, le jeu continue de progresser, les joueurs continuent de progresser, toujours meilleurs. Plus que jamais aujourd'hui, la scène est tellement infâme en ce moment que le niveau de jeu, il a intérêt à être au top du top. Si vous voulez rejoindre les premières divisions de votre continent, il faut afficher un niveau de jeu impressionnant. Attention Masterwork qui se fait récupérer là, c'est terminé pour lui et c'est ce qu'il ne faut pas faire justement, se retrouver en 5v4. C'est bien joué ce qu'ils ont fait l'hémicide parce que c'est sur un timing où le Nashor n'est pas du tout spawn qu'ils vont le trap. Parce qu'ils savent que Thresh n'est pas stupide et il va prendre l'information avant qu'il spawn le Nashor. Et là, ils ont doublement mindgame Masterwork parce qu'ils l'ont attendu là où ils pensaient ne pas être attendu. Est-ce que les Millennium peuvent défendre en 4v5 pendant encore 20 secondes ? Ils ont du D-Push avec le Q de Tabs et le Z, le tonneau, le laser. Il tient la buttlane solo, le petit Victor. C'est pas la meilleure forge de D-Push qu'on connaisse. C'est pas facile. Et du coup, le Nashor qui pop dans 10 secondes. Ils le savent, les Misfits. Et quitte à pas le faire, ils feront un hard engage arrière mais il y a très peu de chances qu'ils se fassent embêter. Et s'ils se font embêter, Vladimir, il va courir. Vous allez voir, Vladimir, il va courir sur Gragas. Tariq va lui mettre un petit stun à distance. Il n'y aura même pas de prendre le temps d'y aller, je pense. Il tombe beaucoup trop rapidement sur le Nashor. 5000 HP, 4000 HP, personne pour le défendre du côté des Millennium. Jin qui back, on va même pas essayer du petit du côté de Tabs. Et c'est le deuxième Nash Barrow. 20 000 gold, 20 000 quasiment. 20 000 gold à 29 minutes. C'est trop dur. Mais c'est genre le plus gros stomp. Oh, bien joué par contre, Joko. C'est peut-être le plus gros stomp depuis le début des Shadow Wars Series. Et ça arrive en finale. Ça prouve à quel point Misfit est favori. Mais c'est même pas Millennium qui est mauvais. Les gens ne se rendent pas compte. Tous les joueurs Misfit ont déjà un pied dans la scène soit coréenne, soit européenne. Les Millennium, eux, ils ne sont partis de rien. Ils ont juste Tabs qui a une petite expérience. Et encore, Masterwork, Preti, Joko et Kazé, c'est des gens qui ont un rêve, qui veulent aller au LCS une fois dans leur vie. Ils savent qu'une fois au LCS, ce sera dur. Misfit, eux, c'est une équipe qui a sa place en LCS depuis longtemps. Et il faut l'obtenir maintenant de façon légale. Et donc, pour ça, il faut traverser des étapes qui traversent dans leur compte. On défend toujours, c'est T3 du côté Millennium. Pour l'instant, ça ne tombe pas. Et tant qu'elles ne sont pas tombées, comme tu l'as dit, l'espoir sera toujours là. Une demi-heure de jeu. Même si, bon, ça commence à être compliqué parce qu'elle est très low, cette tour. Il n'arquait là. Attention, ça va être compliqué pour Joko. Ils savent que c'est maintenant. Ça va être maintenant avec le buff Nashor. Joko qui tombe et c'est fait. La rotation, elle a été ultra rapide. L'ulti de selfie, flashage de la barre de Kazé. Il va sortir, il sera invulnérable. Oh là là, Tams qui prend. Regardez ce qu'il prend. Tams, c'est très compliqué. Ignar qui va aller le finir. Derrière selfie qui est en feu. L'immeurtre hier. Kazé qui est obligé de fuir. Ça, c'est ce que j'ai appelé un teamfight. C'était juste parfait ce qu'ils viennent de faire. Bon, après, ils ont mis le goal d'avance. On ne va pas se le cacher, c'est facile. Kazé qui... C'est ce homme là qui danse un petit peu. Il est illeux, ça s'est fini. C'est terminé, cette game est terminée depuis peut-être 10 minutes. C'est juste une... Et l'hémicycle concentré malgré tout. Ignar. Ignar qui parle beaucoup. Il fait beaucoup de goal, Ignar. Peut-être en train de préparer la prochaine draft. Et ça va faire 2-0. C'est dur. On ne s'attendait pas forcément à deux games aussi one-sided. Un peu plus d'enjeux. Parce qu'on les a vus, Millennium, lors de leur rencontre contre Miss 8 en BO2 pendant les rune robin. Mais ils avaient été... Ça n'avait pas été ça. Clairement, ça n'avait pas été ça. Et on n'a même pas l'air de sauter de joueurs. Ça va pour l'instant du côté des Misfits. Ça ressemble à une formalité pour l'instant. Il reste encore une game à Millennium pour prouver. On ne s'est content. On ne s'est content. Ça se voit qu'il est heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada